Le logiciel Pegasus a permis à plusieurs États d'espionner des journalistes, des responsables politiques, des élus, des membres de votre gouvernement et peut-être même le chef de l'État. Ce logiciel est développé par la société NSO qui est contrôlée par le gouvernement israélien. Celui-ci propose les services de cette entreprise à d'autres États de la même façon qu'il a vendu à l'Azerbaïdjan les drones de combat utilisés lors de son agression contre l'Arménie et la République d'Artsar. Sur le théâtre des opérations de la guerre numérique, la société NSO agit comme un mercenaire du piratage. Elle achète sur un marché international des failles de sécurité qui peuvent se vendre plus d'un million de dollars et fournit ensuite à des gouvernements des programmes de surveillance. Des pays que l'on dit être nos alliés lui en ont acheté pour nous espionner, c'est le cas du Maroc. Ce marché du piratage animé par des sociétés de mercenaires du numérique ne pourrait exister sans l'activisme, la protection ou la passivité coupable des États. Monsieur le ministre, quelle action la France va-t-elle entreprendre pour porter sous l'autorité des organisations internationales un projet de contrôle de ces activités ? Il existe une convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. De la même façon, nous avons besoin d'un traité international de non-prolifération, de l'espionnage de masse pour protéger nos démocraties et nos libertés individuelles. Merci Monsieur le Président. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires à l'étrangère, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur Ouzalias, j'ai bien entendu votre question, qui est opportune. J'ai aussi entendu vos propositions. Nous allons les regarder avec intérêt. Sur le fond, le Premier ministre s'est exprimé hier devant l'Assemblée nationale. Il s'est réexprimé tout à l'heure devant le pays. Et donc, je vous ferai une réponse à la fois très ferme, mais aussi très courte. Les faits que vous rapportez et qui font l'objet depuis dimanche soir de publications régulières, et ce n'est pas fini, de la presse française et de la presse internationale, s'ils sont avérés, sont effectivement, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, d'une extrême gravité. Nous avons donc ordonné des investigations sur leur matérialité. Et ces investigations étant toujours en cours, il n'est pas possible, vous le comprendrez, de m'exprimer davantage sur ce sujet, sauf à vous dire que, lorsque nous aurons toute la clarté, bien évidemment, le gouvernement s'exprimera devant la représentation nationale. Merci, Monsieur le Président. Pégase est né du sang de la gorgone méduse, dont le regard pétrifié ses victimes. Face aux entreprises du numérique, votre gouvernement semble tout autant paralysé. Monsieur le Ministre, agissez enfin pour défendre notre souveraineté numérique et notre indépendance nationale. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.